Salut à tous, c'est Radult et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de la série 1 épisode égale 1 mode. Aujourd'hui, je vais vous montrer le mode Corruption, Coeur saignant, Wulan, un mode Terre d'Ocrite. Oui, forcément, on va encore jouer Terre dans cette vidéo. Terre d'Ocrite, beaucoup d'Ocrite se joue sur moyenne map avec petite PO. Voilà, le stuff, vous le verrez en fin de vidéo, bien entendu. En attendant, je vais vous proposer du gameplay autour de ce mode avec un Pouch à la fin. Vous connaissez, à tout de suite. Koli, Koli, Koli sur cette arène-là. Eka, Enikra et moi, Kraroubsakri. Oui, on a une belle compo. Au vu de la map, on n'a pas besoin d'écrasante. Il faut qu'on érode. La map n'est pas giga grande. Est-ce que ça ne serait pas le mot ? Il faut éroder. Il y a deux classes qui ont besoin d'être érodées. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un mode qui tabasse avec des restes Terre, en sachant que le Kraroubs va être quasiment Terre ? On n'a pas beaucoup de restes Feu. Est-ce qu'on ne partirait pas sur ce mode ? Moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Kraroubsakri. 47 Terre. D'accord. Lui, il est au taquet. Tire puissant. Ça sent la ralentot. Attendez, on présente après. Je m'en doutais. Ralentot, moins 3. Ok. Super le T1. Ok, moins 1. Il a refait une ralentot par-dessus. Ok. C'est pas con. C'est pas con. Putain, un Krarête. Bah, on fait ce qu'on peut. Ça fait bim, bam, boum. Roublard. Ewoksakri. Ok, on récupère les PA. Ils sont bien, bien paqués. Ça, j'aime bien. Mais bon, je joue en dernier. Imaginez la flèche complice que je mettais là sur un Kraroubsakri. Bon, il a 5 ans de Terre. Roubo. En face, voilà. Eny et Kakra. Sakri, Roub, Krar. De mon côté, pour un mode. Franchement, c'est à peu près la map sur laquelle je vois le mode que je vous présente aujourd'hui. On verra ça en fin de vidéo. C'est du corruption cœur saignant. Wulan. Voilà, triple bonus panneau. Pas entière, bien sûr. L'ennemi, il a l'air réte. Quand tu vois le 7 ans de malheur, tu sais que ça pue le réte. Ils ont des grosses restères à part l'Eka. Mais bon, ils n'ont pas de récrites. 15 ici, 19 ici. Et nous, on va jouer sur les crits. On est là pour criter. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mes amis ? J'aime bien jouer avec un sacré hier parce que j'ai des free flèches complices. J'adore ça. On est quand même passé sous la pritech dès le terrain. Avec une double ralentot. Je vérifie quand même. Oh là. Ça sent le clean chaton, mes amis. Non, il décale. S'il remet derrière. Ok. Ça va partir sur un full boost pour ma part. Il ne me manque pas grand-chose. MDR, la PO. Non, mais attends, il veut que j'ai Roku à lui. On va se booster PO. On va mettre une Destru pour réduire les dommages. Et on va éviter de donner des zones au crat. Là, on est plutôt bien. On va rester là. On va rester là parce que si je me décale, après, je ne vais pas avoir assez de PO pour jouer mes prochains tours. Moi, j'ai réduit les dommages de l'Eka. Je trouve ça pas mal. Donc là, je vais me reprendre des ralent PO. Il va mettre ça là. Regardez la zone. J'ai l'habitude de jouer le mode O. Je ne sais pas s'il a compris que ce n'était pas cumulable. Ok. Ok. Là, je suis à moins 1 PO du coup. Avec l'actualité de nulle, je passe à 2. Je crois que c'est ça. Non. Oui, mais là, je suis boosté. Je suis à moins 1 PO. Avec l'actualité de nulle, je passe à 2. Ok. Il a bien raison d'agresser comme ça le crat. Il a bien raison. Ça fait 2 colis. On a des crats nos pritecs. Après, c'est un choix. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, déjà qu'on est, je ne dirais pas le mot du 3v3, se pointer sans pritec en étant un crat, il faut être vachement culotté. Après, les trucs comme ça, souvent, c'est du focus crat et ça arrive de perdre derrière. Ok. Une pira à 400, ce n'est pas terrible. Ça prouve à quel point il doit avoir du raid, celui-là. Place pas ton lapino. Ça va, il place bien, il place bien. On a de quoi jouer quand même. Là, on va proc notre Vulbis. Oh non, l'Eka. Il faut aller sur l'Eka. En vrai, on prend les deux. Nice. Voilà, c'est très, très bien joué. Voilà, ce qui va se passer, ça va faire très mal. Eni, Ivoire dans 1. Eni, Ivoire, crat dans 2. Ce qui serait idéal, c'est que l'Eka ne me focus pas, que je fasse sauter l'Ivoire de l'Eni pour ensuite faire une double complice. Si l'Eka ne me focus pas, ça va faire très mal. Ça va faire très, très mal. Je suis boosté T1 et là, on va pouvoir voir le mode. Vous allez peut-être me dire à chaque fois... Oh là 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 ! Oh oh ! Reste là, s'il te plaît. Reste là, on fait du contenu. Il le tue. Il le tue. Oh là, il le tue, c'est mort. Non, il ne le tue pas, ça réduit bien. S'il ne tue pas, c'est win. Il ne tue pas. Il ne tue pas. Il ne se décale pas. Il va me coller son putain de chaton, mais je le déloque. Ok. Alors, les modes terre, ça joue sur l'accompli. Je suis désolé. Là, j'ai l'opportunité de vous présenter vraiment une très belle complice. Je ne vais pas avoir assez de PO peut-être. Il faut que j'avance encore. Là, je l'ai. Voilà. Je vous montre le tour. Imo, chaude ivoire, double complice. Voilà. 700, 600, 800. Pas d'ivoire encore. 600, 800, 700. On est vraiment pixel. Là, on a servi à quelque chose. Le cra va tomber. Le sacré ne tombera pas sous les coups du cra. Je ne vois pas où c'est win. Cra mort à ton tour. Tu kills. Ah non. 2004. Sous ivoire, j'avoue compliqué. Ce qui est bien, c'est que je vous... Oh là là. Le sacré est mort. Après, le problème des roupe terre oblitération, c'est que là, il n'a pas de bombe. Toi, oui. A voir ce qu'il fait. Moi, je pense que ça peut largement kill. Même sous 50%. A voir son tour. On regarde. Pardon. Ah ouais, non. Ça va. C'est compliqué. Franchement, le sacré ne serait pas mort. C'était bien. Franchement, je ne vais pas lui jeter la pierre, mais bon, il a 50%. Le cra, il ne faut pas oublier, il y avait l'ivoire. Mais là, franchement, c'est du no dégâts. Là, c'est... Vous n'avez qu'à regarder le dernier match KTA de Sappeux où il one-shot un Eka sous 4600 Vita avec Pre-Tech, je crois. Enfin... Voilà, il y a nos dégâts. Il n'a pas fait... Vous voyez, quand il a posé ses bombes, il pouvait inverser sa bombe avec le joueur. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va continuer le colis. En tout cas, je vous aurais montré des beaux dégâts complices. Voilà, les cadeaux pour... On n'a pas de Feka pour le counter. On se fait complètement violer. Le cra, je l'ai. Nous, on est toujours boosté. On proc vulbis. Franchement, le cra, il a 47%. Il nous fait un peu chier, ce chat. Je ne proc pas vulbis. Je suis obligé de faire sauter l'ivoire comme ça. Oui, ça pue. Je pense que ça pue. On va faire ça. On va clean chaton. Puis, on va se barrer. On va se barrer tout simplement. Bon, là, ça va être à coup de ralentaux paralysantes. En tout cas, je préfère vous prévenir. Vous ne verrez jamais sur ma chaîne un cra, ret qui joue de cette façon-là. Donc, oui, je ferai un peu de ret. Sur mon mode haut, j'en fais. Mais jouer de cette façon-là, non, je suis désolé. Je ne vous verrai jamais ça. Double arceux. Ok, il veut mettre la ralentaux. Avec deux top encore, bien joué. Voilà, vraiment pas de PO sur ce mode. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. Bien vu. Stylé. Stylé, stylé. Qui c'est qui joue en Dofustus ? Le cra ? Le cra qui joue Dofustus ? Ok, mec. Bon, je vous refais voir un petit tour de dégâts. No boost sur des raids. Et puis, on va aller au putsch. Et puis, vous présenter le mode. C'est un colis qui n'aura pas été très long. Mais, voilà quoi. Voilà, voilà. Ça s'est passé très vite. Bon, là, il ne me kill pas. Mais, au moins, je vais vous montrer les dégâts sans vulbis. Il est dans Madiago. Je vous montre sur 33% avec 14 de réflexe. Il n'a pas d'ivoire ? Non. Non, il n'a pas d'ivoire. Donc, voilà. On va faire double héros. Jugement. Vous voyez, les dégâts sont quand même très bons. Ils sont très, très bons. Je pense que je ne viendrai pas à bout de ce colis tout seul. Surtout avec pas de PA. Surtout que Lenny va le régène. Enfin, ça ne sert à rien qu'on continue. Je suis mort. Dans tous les cas, Lenny va à prêve. Plus Solida, Leka, qui va venir me taper. Je suis quasi mort. Même si je rejoue, je tue Leka. Ça ne changera rien. Donc, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon, excusez-moi. Pris dans le colis. J'avais oublié de vous mettre une petite musique. Donc, ce sera un colis sans musique. Avec une présentation sous musique. Donc, il y a un bon compromis. Donc, voilà pour le mod. Corrupteur saignant Wulan. Donc, Wulan, pourquoi ? Double item Wulan. Pour les 15 Dockry de 30 Force avec du Red PM. En attendant, on a 97 de Red PM sur le mod. Qui d'ailleurs, on ne s'en sert pas. Parce que clairement, on ne joue pas empoisonné. Donc, c'est peut-être pas bien de ne pas jouer l'accomplice. Mais vous avez vu que sans l'accomplice, on ne sert à rien. Clairement. Donc, il faudrait pouvoir jouer empoids et complice. Et là, vraiment, on aurait un gameplay plus intéressant. Donc, le mod, voilà. Double Wulan, Co-culte, sous-acuité Null, 4 feuilles Widocrit, Corruption Complète. Vous connaissez. Et Coeur saignant Complète. Voilà. Voilà le mod. Donc, je vous montre les G si vous voulez. Voilà. Corruption. Wulan. Co-culte, Coeur saignant. Les bots sont très sympas. Voilà. Ceinture que j'ai changé récemment. Ce n'est pas moi qui l'ai FM. Mais je l'ai changé récemment. Parce qu'avant, elle donnait 200 dinis. J'ai refait tous mes items quasiment. Bon, après, voilà. Parfois, on n'a pas des G non plus. Voilà pour le mod. 1044 de force avec 27 depuis. On est sur à peu près 1100 de stats avec 75% de crit, ce qui est énorme. Des grosses restères, 52%. Ça, c'est un mod qui peut sortir contre les clés. Vous savez, en face, par exemple, il y a deux classes terres. Banger. Vous sortez ça. 52 terres. Bon, la potence, ça va contre carré vos 14% neutres. Mais ça, de toute façon, à part avoir 40% neutres et perdre beaucoup de stats, vous prendrez des coups de potence à plus de 1000. Après, des bonnes raises R, ça se sort aussi contre Osa, je ne sais pas. Pourquoi pas. Le seul inconvénient de ce mod, c'est les 3 PO. Pourquoi pas caler un exo PO quelque part ? Sachant que ces deux items en donnent. Je ne sais pas où vous pouvez le caler sur le 4 feuilles, par exemple. Ça peut être bien. Ou alors, jouer le dofus qui ressemble à une pomme de pain qui donne un PO. Mais il y a plein de prérequis, je ne l'ai toujours pas. Avoir à la prochaine match, soi-disant, ce dofus-là, il va pouvoir avoir un passif. Donc ça, ça va être génial pour Kras. À la place du tacheté, paf ! Ça serait bien qu'il soit un boost PO un peu. Voilà, le mod sera encore plus jouable. Mais ça reste un mod bien. 97 de raid PM. Ne pas hésiter à faire sauter les ivoires avec l'imo. Comme je vous ai dit, l'emploi, ça serait génial sur ce mod. Malheureusement, sans complice, on ne fait pas grand-chose. Et moi, quand je joue complice, je joue jugement. Et quand je joue emploi, je ne joue plus plus. C'est un peu comment je joue en terre. Le tacle, on n'en a pas. On n'en a pas du tout. Il faut vraiment rester loin. Ensuite, 182 dos crit. 90-90 noeud de terre. C'est vraiment puissant. C'est très puissant. Je vais vous faire voir au push tout de suite. Vous allez m'en dire des nouvelles. C'est parti pour le push. Je vous montre toujours façon colis. Toujours façon colis. Tire puissant en premier. Ça donne des crit. Ça booste les crit pour faire des maîtrises de l'arc en crit. Franchement, maîtrise de l'arme, je ne sais pas. Enfin, T1, pas plus que ça. Si vous avez moyen d'avancer et de mettre une flèche complice, allez-y. Clairement, allez-y. Donc là, pour vous faire voir un peu les dégâts, admettons des complices, ça va taper 10 de plus que la destru. Souvent, il y a des gens qui sont collés et puis vous jouez en dernier. Donc voilà. Vous faites maîtrise de l'arme et complice qui va taper dans les 1100 sur du 0. Ensuite, T2. Ce qui est sympa, c'est de faire, si on n'a pas trop de complices, on fait acuité, jugement. Les dégâts sont énormes. Acuité, jugement, destru. Mais vu qu'on n'a pas été touché potentiellement parce qu'on est caché et parce que voilà. Vraiment, ce mode-là sous 5 PO, il sera génial. Et là, on met une IMO pour voler un PM. Voilà. On avance, bien entendu. Et là, admettons, on fait des replis T3 sur quelqu'un, clac, clac, pour essayer de proclarer le jugement. N'oubliez pas d'écrasante s'il y a des classes qui vont vous rush. Et là, vous faites attention à l'ivoire, mais vous n'hésitez pas. Vous y allez, vous faites héros, jugement. Voilà, les dégâts sont monstrueux. Ce mode est monstrueux. Mais bon, le Bruce Pandame est plus viable que celui-là. C'est bien beau d'avoir des grosses restères. En attendant, il y a beaucoup de classes feu. Enfin, il y a plus de classes feu au air que de classes terre qui tapent terre. Donc, ce mode est un banger, mais malheureusement, je trouve qu'il est situationnel. Il faudrait vraiment que j'arrive à trouver à quel moment le sortir concrètement. En sachant qu'il n'y a que 3 PO, pourquoi pas ? Puis la PO ne peut même pas s'améliorer finalement parce qu'on n'a que du bonus panneau partout. Tout ce que je peux mettre, c'est un exo et le dofus qui ressemblent à une pomme de pain quand il aura un passif. Et il faut que je fasse 6 sur 6 pour ça. Mais ça, ça pourrait être possible. Parce qu'avec exo PO plus le dofus, déjà, on serait à 5 PO. Et ce mode serait très puissant contre les classes qui jouent terre. Deux classes qui jouent terre, vous sortez ce mode sur map moyenne. Voilà comment il pourrait se sortir. Et en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Comme d'habitude, on n'est pas là pour win des colifs spécialement. On fait le gameplay, je vous présente. Alors oui, les modes terre, ça tourne autour de la flèche complice. Je suis désolé. Vous n'avez qu'à voir ça avec Ankama. Malheureusement, je fais ce que je peux. J'ai revu ma façon de jouer en 3v3 depuis que je fais cette série. Mais ça m'a quand même permis de monter Diamant 2. On va continuer à aller chercher le légende en même temps. Vous voyez qu'on n'a pas non plus une cote énorme. Mais on ne fait pas ça en ligue argent, en ligue or. Je vous présente des modes sur des ligues un peu plus hautes. Donc, je pourrais très bien faire un deuxième cra et vous mettre des stuffs, mille, sept terres, taréhouf et faire n'importe quoi. Et puis, vous présentez des dégâts astronomiques. Déjà que ce mode fait des dégâts astronomiques, ça servirait à faire du beau contenu aussi. Mais voilà, on joue sur de la ligue diamant. Il y aura toujours un diamant en face, c'est à peu près ça. Donc voilà, qu'on perde ou qu'on gagne, ce n'est pas important, je le rappelle. Et le principal, c'est de vous montrer des stuffs. Déjà, six épisodes dans cette série. On va aller jusqu'au bout ensemble. Et en espérant que ça va vous plaire et que ça va en aider beaucoup pour le 3v3. Et on fera bien sûr un bilan à la fin de ces modes en 3v3, bien entendu. On va en tirer des conclusions, nous les cras. La classe la plus nulle et la moins pique, peut-être pas en KTA, oui. Et la plus nulle du 3v3, clairement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, cet épisode 6 de 1 épisode égal à 1 mode vous aura plu. Moi, en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à vous partager mes stuffs. Clairement, la chaîne est faite pour le partage. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 7, que je vais probablement tourner dans la foulée. Au vu des maps, au vu de… Voilà, je ne sais pas comment cela va se passer. Mais je vous ai parlé l'autre fois du projet autour de Twitch. Donc, je ne m'en cache pas. J'ai envie de live. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Je vous ai dit qu'il y avait une grosse vidéo PVM qui allait arriver après cette série. J'ai envie de prendre du temps à la faire. Et même si je ne suis pas un grand monteur vidéo, je vais faire ce que je peux pour vous faire le max de quali avec ce que je sais faire. Et par la suite, j'aimerais aussi vous préparer un Discord un peu communautaire autour de ma chaîne Radulte où je vous mettrai justement les stuffs, une vidéo associée aux stuffs, mes stuffs PVM, les vidéos associées pour vraiment que vous ne ratiez rien et que vous soyez… On demande souvent les Dofus Book Nanani. Moi, je présente. Je ne les ai pas tous faits. En plus, je tourne sur Dofus Room. Je trouve cela mieux fait. Chacun utilise ce qu'il veut pour faire ses stuffs. Donc, je mettrai tous mes stuffs un peu en screen et tout sur le Discord. C'est un deuxième projet. Après, il y a aussi la vie perso à côté. Vous savez bien. Donc, je fais cela petit à petit. Et puis, je prends quelques abonnés tous les jours, des commentaires. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas, jetez-moi sur Discord comme d'habitude, commentez, likez, partagez et surtout kiffez. Et je vous dis à très vite. Ciao.